Bienvenue au Oz Podcast. Ici Ozoglami, spécialiste en haute performance et en comportement humain. Et je suis conférencier international. Je me spécialise dans l'art de la transformation. Oui, le but de ce podcast, c'est de te connecter avec les stratégies gagnantes qui vont t'amener à transformer ta vie. Parce que le reflet de ta vie en ce moment vient de stratégies. Il y a des stratégies gagnantes et des stratégies perdantes. C'est les stratégies qui créent ta réalité. Les stratégies qui sont dans ton subconscient, les stratégies qui sont dans ton conscient et aussi les actions que tu prends tous les jours. Ce podcast va te connecter avec les meilleures stratégies et va te connecter avec les meilleurs résultats. Surtout, il va te connecter avec la transformation. Est-ce que tu es prêt ? On commence. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Et bienvenue au Oz Podcast. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même assez intéressant. C'est un sujet assez vaste. Et le podcast d'aujourd'hui, c'est à propos de l'art de la transformation. Et aujourd'hui, on va décortiquer ce mot-là. Ça veut dire quoi ? Par transformation. En fait, on transforme à chaque seconde. Et quand tu vois le mot transformation, il y a de la transformation physique. Tu peux transformer dans ton monde financier. Tu peux transformer dans ta connexion avec toi-même. Donc la transformation, elle est liée aussi au mot évolution. Quand tu décortiques le mot transformation, tu vas voir trans et formation. Transcendance. Et tu formes ton cerveau, ton corps, ton système nerveux pour vivre une certaine réalité et pour évoluer. Et c'est quoi le but de la vie ? C'est de se transformer. C'est d'évoluer. C'est donner son maximum pour vivre une belle vie. Une vie qui est alignée avec qui nous sommes vraiment. Donc tu n'es pas ce que tu crois qui tu es. Tu n'es pas ce que la société t'a dit qui tu es. Tu n'es pas ce que ton éducation, ce que tes parents t'ont dit qui tu es. En fait, la plupart des gens qui n'arrivent pas à transformer vers le positif, c'est des gens qui croient à la société, qui croient à leur éducation du passé, qui sont en train en fait de jouer la même programmation du passé sur un autopilotage du subconscient. En fait, tu es une âme. Tu es une énergie. En fait, tu es malliable, tu es flexible, tu es reprogrammable. Oui, tout ton cerveau, ton corps, tout est malliable et flexible. Tu peux le bouger, tu peux le changer, tu peux le faire évoluer. Tu sais, ton cerveau d'aujourd'hui, ce n'est pas le même cerveau de demain ou dans dix ans. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu programmes des nouvelles choses avec les échecs, avec les nouveaux apprentissages, avec ce que tu vois, ce que tu entends. Le problème ici, c'est que la plupart des gens, ils sont en train de renforcer la même programmation du passé. Donc, ils n'arrivent pas à transformer, ils n'arrivent pas à évoluer. Ici, pour bâtir une vraie transformation, tu dois être capable d'utiliser tes outils de création. Parce que oui, tu as des outils avec lesquels tu vas créer cette évolution. Tu as des outils que si tu les utilises à ton avantage, tu vas pouvoir créer une réalité extraordinaire. Le problème ici, c'est que la plupart des gens, ils sont victimes de leurs propres outils de création. Par exemple, le mental, c'est un outil de création. Les émotions, c'est un autre outil de création. Le corps, c'est un outil de création. Et quand tu utilises tes outils de création de ton âme, c'est à ce moment-là que tu vas créer une réalité extraordinaire. Mais encore une fois, la plupart des gens, c'est la société qui utilise leur mental, leurs émotions ou leur corps. C'est que la société ou la programmation du passé, elle te dit tu dois penser comment. Elle te dit quel genre de mindset tu devrais avoir. Cette programmation te dit tu dois te sentir comment. Donc la plupart des gens se retrouvent à être victimes de leur passé. Et la plupart ici, ils ont l'illusion qu'ils sont en contrôle. C'est là que ça devient intéressant. L'illusion de soi. L'illusion que la voix de ton égo, c'est qui tu es vraiment. L'illusion qu'en fait, tu as le choix. Alors qu'en fait, tu n'as pas le choix. Moi, je vois beaucoup de personnes qui parlent de l'amour de soi, par exemple. Ils disent, tu sais, moi, je fais cette chirurgie pour mes seins ou pour mon corps ou pour mes lèvres parce que j'apprends à m'aimer. Moi, je me maquille de cette manière parce que j'apprends à m'aimer. Moi, je me fais ce tattoo parce que j'apprends à m'aimer. J'apprends à m'assumer. Moi, je rentre dans cette diète qui est stricte parce que j'apprends à m'aimer. La plupart, en fait, ce n'est pas qu'ils sont en train d'apprendre à s'aimer, c'est qu'ils sont encore hypnotisés par la société, hypnotisés par l'illusion qui est projetée des réseaux sociaux, qui est projetée d'Instagram, qui est projetée par des modèles. En fait, c'est des modèles qui sont dans la superficialité. Rappelle-toi, le plus que tu es superficiel est le plus que tu vas t'éloigner de la spiritualité. Et quand je dis spiritualité, c'est vraiment l'évolution de soi. C'est la reconnexion avec soi. C'est la retrouvaille avec soi. Et c'est là que tu transformes. C'est comme un ver de terre qui se transforme en papillon. Eh bien, l'humain se transforme aussi. Mais encore une fois, tu dois utiliser tes outils de création. Le mindset, c'est un outil de création. Les actions que tu prends, c'est des outils de création. Et même avec ces outils de création, tu peux installer certaines habitudes de vie et tu vas pouvoir évoluer. Tu vas voir qu'on est tous dans le même monde, mais on ne vit pas tous les mêmes réalités. En fait, il y a des couches de réalité. Et on transcende dans différentes réalités en élevant notre niveau de conscience. Et pour élever ton niveau de conscience, tu dois te déconnecter de l'extérieur pour te reconnecter avec ton âme, pour que ton âme puisse s'exprimer à travers tes outils de création. C'est là que ça devient magnifique parce que ton âme, elle vibre aux plus hautes fréquences. Tu es une énergie qui vibre à une certaine fréquence. Et tu attires dans ta vie des fréquences similaires à ta fréquence vibratoire. Et ton âme, elle vibre aux plus hautes fréquences. C'est quoi la fréquence la plus haute ? C'est l'amour, la paix, la gratitude. Et tu vas voir, les plus basses fréquences, ça vient de la haine, de la peur, surtout la peur. La maman des émotions négatives ou des basses fréquences, c'est la peur. Donc ici, tu trouves une dualité entre l'amour et la peur. Et la plupart des gens, ils se retrouvent à vibrer à la fréquence de la peur. Toutes leurs actions viennent de cette peur de manquer quelque chose, de ne pas être à la hauteur. Cette peur d'échouer. Tu as vu, il y a toujours le mot peur, cette peur du rejet, cette peur de vivre une injustice. Toutes nos blessures d'enfance viennent de la peur. Et ici, la peur ne vient pas de ton âme, elle vient de l'extérieur de ton âme. Et c'est là que ton objectif ici, c'est de te dissocier de l'extérieur et de te reconnecter avec l'intérieur. Donc, on est tous en train de vivre dans le même monde, mais on ne voit pas, on ne perçoit pas, on n'interprète pas la même réalité. Chacun d'entre nous est en train de vivre dans un univers propre à lui ou à elle. Tu as ton univers, j'ai mon univers et chaque personne navigue dans cet univers. Et c'est là que tu vois qu'il y a des gens qui ne voient que de l'amour, il y a des gens qui sont en train d'attirer toutes les choses auxquelles ils pensent. Parce que oui, tu peux vivre la vie de tes rêves, tu peux vivre une vie extraordinaire, tu peux le décider et tu peux l'attirer et tu peux le vivre. C'est quoi le problème ? C'est que ta fréquence vibratoire n'est pas alignée avec cette vie ou avec cette réalité que tu veux attirer. C'est que ta programmation du passé aussi, elle est en train de jouer une programmation qui contredit la réalité ou la vie que tu as envie de vivre. Donc, tu te retrouves à tout saboter inconsciemment. Pour transformer sa vie, il faut transformer le message que tu envoies à ton subconscient. On a un conscient et on a un subconscient. Et le subconscient doit être transformé. En fait, on doit se transformer en alignement avec le conscient, le subconscient, le corps et même des programmations qui viennent du passé. Et c'est là qu'on doit prendre des actions pour évoluer, pour apprendre et pour continuer notre évolution. Sinon, on va dégrader. Tu ne peux pas stagner. Les gens qui te disent écoute, j'ai stagné, c'est bon, je suis bien là où je suis. Ça n'existe pas. Si tu arrêtes d'entraîner ton muscle, eh bien, ton muscle, il va devenir plus faible. Si tu arrêtes de lire ou si tu arrêtes de t'éduquer, eh bien, tes circuits neuronaux s'ils ne sont pas utilisés, ils vont devenir plus faibles. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout fonctionne comme ça. C'est la même chose avec la zone de confort. Si tu penses que tu es dans une zone de confort et que tu vas rester là, détrempe-toi parce qu'où tu évolues, où tu régresses. Et la transformation se joue dans les deux bords. Mais ici, on parle de la transformation qui est positive. Une transformation vers l'élévation de conscience, la reconnexion avec soi, la reconnexion avec son âme avec qui tu es vraiment. Donc, quand on parle de transformation, il y a des éléments qui expliquent concrètement c'est quoi une transformation. Le premier élément, c'est élever ton niveau de conscience. Quand on parle de niveau de conscience, c'est que tu commences à voir des choses que tu ne voyais pas avant. C'est que ta philosophie de vie, elle devient connectée avec l'amour. Tu connectes tes pensées et ta philosophie de vie, ta manière de faire les choses avec les fréquences vibratoires les plus élevées. Et tu vas te retrouver à voir le monde, à penser, à voir des opportunités que tu ne voyais pas avant. Parce qu'en fait, tu es en train d'élever ton niveau de conscience. Et aussi, quand tu penses transformation, tu penses à l'ego, cette voix à l'intérieur qui te parle. la transformation positive se retrouve dans ta capacité et même élever ton niveau de conscience se retrouve dans la capacité à réduire la voix de l'ego. Tu te retrouves à observer cet ego sans pour autant t'identifier à cette voix. Ce qui est intéressant ici, c'est que la voix de l'ego, ce n'est même pas ta voix. C'est la voix de tes parents, c'est la voix de tes insécurités, c'est la voix de tes traumas passés, c'est la voix de la société, c'est la voix des réseaux sociaux. La plupart, ils pensent que cette voix, c'est leur voix. En fait, la voix de l'ego, elle veut faire une seule chose, te protéger. Tu sais, c'est quoi une dépression? C'est un mécanisme de protection. Tu sais, c'est quoi une anxiété? C'est un mécanisme de protection. Tu sais, c'est quoi le stress? C'est un mécanisme de protection. Tu installes des mécanismes pour te protéger, mais ce qui est intéressant ici, c'est que tu retrouves que ces mécanismes, ils sont en train de te faire plus de mal que de bien. Ils te donnent l'illusion que tu es protégé. Parce qu'ils te protègent vraiment. Parce qu'une dépression te protège vraiment. Et c'est là que tu vas voir que le plus que tu t'identifies à l'ego, et le plus que l'ego, il va contrôler tes vies. Et le plus que tu te retrouves bloqué dans le mental, bloqué dans le raisonnement, et tu te déconnectes de ton cœur. quand tu penses au cœur, beaucoup vont penser mon cœur est brisé. J'ai vécu des moments difficiles et je n'arrive pas à pardonner. Je me sens bloqué. J'ai des émotions à l'intérieur, je ne sais pas comment les libérer. Ou par exemple, tu te sens fatigué. Ou par exemple, tu sens que ton corps n'arrive pas à dormir ou ton corps il est tendu tout le temps. Pourquoi ? Ça, c'est des émotions qui se sont imprimées sur ton corps. Parce que toute émotion qui n'est pas exprimée, elle va s'imprimer sur le corps. C'est à ce moment-là que le système immunitaire va baisser. C'est à ce moment-là aussi, même la fréquence vibratoire de ton corps va attirer des éléments similaires à tes émotions parce que tes émotions créent ta réalité. Ce que tu penses crée ta réalité. Quand tu t'identifies à la voie de l'ego, tu es en train de créer ta réalité. Donc ici, élever son niveau de conscience, créer une transformation, c'est quand tu te déconnectes de cet extérieur et que tu élèves le volume de la voie intérieure. Que tu baisses le volume de la voie extérieure, de la voie qui vient de l'extérieur et que tu te reconnectes avec la voie de ton âme. c'est que maintenant, ton âme, elle contrôle l'ego. Ton âme, elle contrôle tes émotions. Ton âme, elle contrôle tes actions. Et ton âme, elle est connectée à des fréquences vibratoires les plus élevées qui viennent de l'amour. Donc, tu te retrouves à vivre en alignement avec l'amour, avec la paix, avec la gratitude. Donc, ceux qui disent mon cœur est brisé, de un, quelle triste réalité parce que ton cœur ne peut pas être brisé. C'est une métaphore que tu es en train d'envoyer à ton subconscient qui est en train de littéralement fermer ton cœur. Les gens qui n'arrivent pas à attirer une certaine réalité ou les gens qui se sentent coincés, c'est parce qu'ils ont fermé leur cœur et quand ton cœur est fermé, il ne peut plus évoluer, il ne peut plus grandir, il ne peut plus attirer. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, le premier feedback que tu reçois vient au cœur. C'est ton cœur qui le reçoit et ton cœur et ton cœur va t'envoyer ce feedback en forme d'intuition. Des fois, tu rencontres quelqu'un et tu dis j'ai eu une intuition que ce n'est pas la personne que je devrais travailler avec ou ce n'est pas la personne avec qui je devrais être. Tu sais, la plupart de mes clients qui se retrouvent maintenant dans une relation toxique, qui sont mariés à cette personne, la plupart des gens me disent je le savais avant même de marier cette personne parce que le cœur a parlé mais la plupart des gens n'écoutent pas le cœur. La plupart, ils sont en train de détruire cette programmation, d'éliminer cette intuition avec la voix du mental. Mais laisse-moi te poser une question. La voix du mental, elle vient d'où ? Non, non, vraiment. La voix du mental, elle vient d'où ? Elle vient de ton passé et qui dit que la voix du passé c'est la voix de la vérité ? Tu sais, quand quelqu'un me dit Ous, comment je peux savoir la différence entre la vérité et le mensonge ? Comment je peux savoir que c'est la vérité ? Eh bien, quand quelque chose vient des plus hautes fréquences vibratoires, c'est la vérité. Moi, je dis à tout le monde, aligne-toi avec l'énergie de l'amour, avec l'énergie de la paix, l'énergie qui vient de la gratitude. Ça, c'est la vérité. Le mensonge va venir de la peur. Toute chose qui vient de la peur, ne l'écoute pas, ne la suis pas. Donc, en fait, ton ego, il est là pour te protéger. Mais est-ce que tu es en danger de mort ? Non. Est-ce qu'appeler cette personne pour prendre un rendez-vous ou aller pour envoyer tes CV à cette entreprise ou aller à cette entrevue ou aller à XYZ ou faire XYZ ? Est-ce que ça va mettre ta vie en danger de mort ? Non. Alors, tu ne devrais pas avoir peur. Et le plus que tu vas élever ton niveau de conscience est le plus que tu vas baisser la voie de la peur. Et c'est là que tu vas commencer à voir la vérité, à ressentir la vérité. Mais encore une fois, quand tu fermes ton cœur, tu vas bloquer le chakra du cœur. Donc, le cœur va être fermé. Le cœur ne va plus grandir. Et l'objectif de la vie, c'est quoi ? C'est que ton cœur puisse grandir. Donc, ton cœur se brise pour devenir plus grand, pour donner plus d'amour, pour recevoir plus d'amour, pour attirer les bonnes personnes. Ton cœur, il ne se brise pas. Ton cœur est en expansion. sauf si tu fermes la voie du cœur. Tu restes connecté juste à l'énergie masculine. Parce qu'on a une énergie masculine et une énergie féminine. Et l'objectif, c'est d'avoir un équilibre entre les deux. Les femmes ont plus d'énergie féminine que masculine et les hommes, ils ont plus d'énergie masculine que féminine. Mais l'homme doit se connecter à son énergie féminine et la femme, elle doit se connecter à son énergie masculine aussi. Donc, tu vois, beaucoup de femmes qui sont plus connectées à leur énergie masculine que féminine. Elles sont bloquées dans l'égo, dans le mental. Elles ne prennent pas de temps pour elles-mêmes pour nourrir leur énergie féminine. Et des fois, tu rentres dans une relation et tu trouves que la relation t'empêche de connecter avec ton énergie féminine. Tu te retrouves à ne pas avoir le temps pour toi-même. Et on regarde dans notre société maintenant, on met beaucoup de pression sur les mamans. Tu dois t'occuper des enfants, tu dois cuisiner, tu dois travailler, tu dois nettoyer la maison, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois t'occuper comme un mari, comme un troisième enfant. Et c'est là que tu vois que beaucoup de femmes perdent contact avec leur énergie féminine, cette énergie de création. Donc, pour toute personne ici qui sent des douleurs dans le corps, ou qui se sentent bloqués, ou qui sentent qu'ils n'arrivent pas à sentir des émotions de gratitude, de paix, tu sais, je donne des exercices de gratitude de temps en temps aux gens juste pour tester leur chakra, pour voir à quel point ils sont capables de ressentir la gratitude. Et plusieurs, ils me disent, « Tu sais où ? » Je fais des exercices de gratitude, mais je n'arrive pas à ressentir la gratitude. Je fais de la prière, je prie, mais je n'arrive pas à connecter avec le divin, avec Dieu. J'essaye d'aider les gens, mais je n'arrive pas à ressentir l'amour. C'est comme si je suis fermé, c'est comme si je suis bloqué. Je n'arrive pas à connecter avec mon cœur, avec mon corps. Eh bien, c'est là qu'on sait qu'il y a des chakras qui sont bloqués. C'est quoi des chakras rapidement ? C'est des points énergétiques. Il y en a sept. Et ces points énergétiques, s'ils sont bloqués, l'énergie ne peut pas circuler de manière fluide à travers ton corps. Et cette énergie, elle ne reste pas juste dans ton corps. Cette énergie, elle voyage vers l'univers, vers le haut et elle voyage vers la Terre. Cette énergie, elle connecte à la conscience collective, elle connecte à toute personne autour de toi, à toute personne sur Terre. Tu as accès à des informations extraordinaires si tu te connectes avec ton énergie intérieure, si tu équilibres le féminin et le masculin en toi. Donc ici, je travaille avec ces gens sur leur chakra. On fait un nettoyage énergétique, on débloque certains blocages dans leur chakra et la douleur, elle est partie. Littéralement, la douleur, elle est partie. Ils disent, mais attends, j'avais une douleur dans mes épaules mais là, je ne la ressens plus. j'étais tendu avant de me dormir et là, je dors super bien. Mais là, après deux, trois semaines, ils reviennent avec le même problème. Pourquoi tu penses ? Parce qu'ils n'ont pas su gérer leurs émotions, ils n'ont pas su gérer leur point énergétique. Ils se sont bloqués une autre fois. Parce qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions. C'est pour ça que c'est important de savoir comment gérer tes émotions. Parce que tu as des émotions qui viennent du passé que depuis l'âge de cinq ans jusqu'à aujourd'hui que tu n'as pas traité. Et ça, c'est un problème parce qu'il y a une accumulation. Ça s'accumule sur tes épaules, ça s'accumule sur ton corps. Ton corps se retrouve à être bloqué avec ses émotions. Donc, pourquoi tu dis, je n'ai pas de clarté future ou je n'arrive pas à me connecter avec ma mission de vie, je n'arrive pas à trouver un sens à ma vie ? C'est tout à fait normal. Tu es bloqué énergétiquement parlant, émotionnellement parlant et on peut aller plus loin. Le langage de ton subconscient, c'est les émotions. Donc, ton subconscient, il a des fichiers allumés qui viennent de l'enfance. Toutes les idées que tu vas avoir, les intuitions que tu vas avoir, tout ce que tu vas attirer dans ta vie, ce sont des choses qui vont être cohérentes avec ces traumas émotionnels du passé parce que ton subconscient ne peut pas évoluer, ton corps ne peut pas évoluer, tu ne peux pas évoluer, ton âme ne peut pas évoluer si tu restes bloqué dans des émotions du passé. C'est là que tu dois apprendre à être plus fluide avec tes émotions. Tu dois être capable à créer des nouvelles émotions, tu dois être capable à bien gérer tes émotions et que tu ressentes la gratitude, que tu commences à ressentir ces fréquences vibratoires qui sont connectées avec ton âme. Le plus que tu les ressens, est le plus que tu es connecté avec ton âme. En fait, quand on parle de transformation, il y a quatre mots qui viennent en tête. Le premier, c'est l'évolution. Tu dois constamment évoluer dans ton mental, dans tes émotions, l'ouverture de ton cœur, la gestion émotionnelle. Quand on parle de ton corps, tu t'occupes de ton corps, tu t'occupes de ta santé, mais aussi dans les actions que tu mets en place. Mais aussi, ici, on parle de carrière, tu dois évoluer dans ta carrière, tu dois évoluer financièrement, tu dois évoluer dans tes relations. En fait, quand on parle d'évolution, on parle du deuxième mot aussi, après évolution, qui équilibre. Tu dois équilibrer ta vie. Il y a plusieurs personnes qui sont tellement focalisées sur la carrière qu'ils oublient leurs relations. Et après, ils se retrouvent à se culpabiliser pour dire, j'ai raté l'enfance de mon fils. Je l'ai raté, je n'ai pas été présent ou présente. Et le troisième, c'est mission, ta mission de vie. Pourquoi tu es là ? En fait, pour trouver ta mission de vie, il y a deux choses que tu pourrais faire. Un, prendre des actions à l'extérieur vers des choses qui t'intéressent. Pourquoi c'est important ça ? Parce que le plus que tu prends d'actions est le plus que tu vas explorer et le plus que tu vas explorer est le plus que tu vas explorer des parties cachées en toi. L'extérieur va te donner des informations sur toi. Et c'est comme ça que tu vas trouver ta mission. Et le deuxième élément, c'est de regarder à l'intérieur. C'est de créer une clarté intérieure. C'est de travailler sur ses traumas du passé, sur ses croyances limitantes, sur son identité. C'est faire une forme de restructuration que moi aussi, j'appelle alignement avec soi. Et c'est comme ça que tu vas trouver ta mission. Et le quatrième, c'est le sens. Et c'est là que tu vas te retrouver à trouver un sens à ta vie. Pourquoi tu es là? Juste pour faciliter la tâche pour toi, tu es là pour te connecter avec ton âme, pour te connecter avec qui tu es vraiment. C'est la voie de l'âme. La vie, c'est la voie de l'âme. Et aussi pour moi, ma mission de vie, ce qui me donne un sens à ma vie, vraiment, pour moi, la source du bonheur, c'est de donner. Mais pas juste donner. Donner sans attente. Je donne sans m'attendre à recevoir quelque chose. Je donne avec un amour inconditionnel. Je ne m'attends même pas que tu me donnes un sourire ou que tu me dises un merci. Ce qui me fait plaisir, c'est donner. Mais en même temps, je ne me laisse pas. Je dois me donner à moi-même parce que je sais très bien que pour aider les autres, je dois être bien. Je dois m'aider moi-même avant. C'est hypocrite de dire que je vais donner de l'amour aux autres et de s'enlever l'amour de soi. En fait, ce n'est pas le vrai amour que tu donnes aux autres. Tu ne peux pas vraiment aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas. Si tu es vide à l'intérieur, tu ne peux pas donner quelque chose de plein. Tu vas te retrouver à ce moment-là à donner un amour conditionnel, l'amour que la plupart des parents donnent à leurs enfants. Je t'aime à condition de tes études. Tu dois me respecter, tu dois m'écouter, tu dois, tu dois, tu dois. Si tu respectes ça, je vais te donner mon amour. La plupart des enfants vivent dans un amour conditionnel alors que le haut niveau de conscience, les gens qui transforment consciemment leur vie, c'est des personnes qui donnent un amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition pour que je t'aime. Peu importe ce que tu fais, je suis avec toi. Peu importe ce que tu fais, je te supporte. Peu importe ce que tu fais, tu vas me trouver. Et ça, ça va limiter des blessures de l'enfance parce que les blessures viennent du jour de la naissance. Dès que le jour de ta naissance aussi, c'était ta première blessure. Et en passant, c'est important d'avoir des blessures. Tu ne peux pas évoluer si tu n'as pas des blessures. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir juste pour te dire ce que j'ai vécu dans mon enfance, ce qu'ils m'ont fait, ce qu'ils m'ont... C'est des vraies émotions. On ne va pas enlever le niveau d'importance de ce que tu vis. Et je ne vais même pas dire à la personne dès la première fois lui dire écoute, c'est normal les blessures, tu dois être blessé. Non, non, non. Mais juste pour te dire que sans les blessures, on ne peut pas évoluer. Que toutes les blessures d'enfance, on les a tous vécues. Qui n'a pas vécu de l'injustice ici ? Qui n'a pas vécu de l'abondance ? Qui n'a pas vécu du rejet ? On les a tous vécues. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne les a pas vécues à la même intensité. C'est pour ça que ça n'a pas eu le même impact sur tout le monde où on n'a pas réagi à ces blessures de la même manière. Mais on a tous vécu ces blessures parce que ces blessures font partie de la vie. Pour que ton cerveau puisse évoluer, pour que ton âme puisse évoluer, tu as besoin de vivre ces blessures parce que derrière ces blessures, il y a un apprentissage. Mais pour que tu puisses apprendre et trouver le message derrière ton passé, tu dois commencer à évoluer. Et oui, tu changes, puis tu vas trouver le message. La plupart pensent qu'ils doivent trouver le message maintenant avec leur cerveau de maintenant. Non. Ton cerveau de maintenant ne sera pas capable de trouver les vrais messages du passé s'il ne commence pas le processus d'évolution, d'élévation de conscience. Mais le plus que tu évolues et c'est là que tu vas avoir des prises de conscience sur ton passé. C'est là que tu vas voir l'or qui vient de ton passé. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le niveau de conscience et avec la transformation. Donc, pour respecter l'art de la transformation, il y a cinq éléments à suivre. Très simple, mais aussi, il faut les suivre. Le premier élément, c'est de changer tes habitudes de vie. Oui, des petits changements qui vont créer un grand changement. Moi, j'appelle ça les changements invisibles parce qu'en fait, ta réalité en ce moment, c'est la somme de tes habitudes. Et si tu ne fais pas un changement sur tes habitudes de vie, eh bien, tu ne pourras jamais changer ta vie, tu ne pourras jamais évoluer ou transformer. En fait, on est tous, en ce moment, esclaves d'habitude. Oui, tu es en ce moment esclaves d'habitude de vie. Regarde-toi ta routine du matin, regarde ta routine du soir, tu suis une routine. Cette routine peut être toxique ou peut être positive, mais tu as une routine. On est tous des créatures d'habitude. ton cerveau ne peut pas fonctionner sans habitudes. Donc, en fait, ici, c'est à toi de structurer ses habitudes pour que ses habitudes s'alignent avec une vie que tu aimerais vivre pour que ton cerveau puisse évoluer, pour que tu reprennes le contrôle de tes outils de création. Donc, pour créer une transformation, il faut que tu commences à changer tes habitudes de vie. Et dans ce podcast, on va parler dans d'autres épisodes des habitudes à installer et comment on pourrait les installer. Le deuxième élément, c'est travailler sur ton passé. Eh oui, tu ne peux pas évoluer si tu ne fais pas un travail sur ton passé, tu ne fais pas un travail sur tes traumas du passé. Parce qu'en ce moment, entre toi et la vie que tu aimerais vivre, il y a des murs que tu as créés et entre toi et ton âme, il y a des murs que tu as créés. Le plus qu'il y a de murs est le plus qu'il y a de problèmes dans tes vies et le plus que tu es coincé et le plus que tu te retrouves à manipuler, à mentir et le plus que tu te retrouves à faire mal aux autres et te faire mal à toi-même. Le plus que tu travailles sur toi-même est le moins qu'il y a d'obstacles entre toi et toi et d'obstacles entre la vie que tu aimerais vivre. Et c'est pour ça qu'il faut faire une introspection, il faut se parler, il faut regarder à l'intérieur, faire un travail honnête en toute transparence avec soi. Le troisième élément, c'est clarifier le futur. tes objectifs, où tu veux aller, c'est tellement important. C'est tellement important d'avoir une clarté vers où tu te déplaces sinon tu ne vas jamais aller là. Et je trouve ça fascinant comment la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre ce concept que si tu n'as pas de GPS avec une adresse, comment tu vas trouver la place ? Bon, tu peux conduire, mais est-ce que tu as 500 ans ? Tu as 600 ans ? 1000 ans ? Non, tu ne les as pas. Tu dois être capable d'être efficace. Et pour être efficace, il faut mettre des objectifs de vie. Mais voici ce qui est important avec les objectifs de vie. La plupart des gens n'arrivent pas à les mettre parce qu'ils disent après 5 ans, ça va changer. Mais c'est normal que ça change. Avec l'évolution, ça change. Tes objectifs, ça fait 5 ans, ce ne sont pas les mêmes objectifs qu'aujourd'hui. ça change avec le temps, ça évolue avec le temps. Le cerveau change, tout change. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas les mettre maintenant. Tu dois commencer avec ce que tu as maintenant, avec ton niveau de conscience maintenant et tu vas évoluer avec le temps. Avec le temps, tu vas améliorer tes objectifs de vie, tu vas rencontrer certaines personnes, tu vas voir certaines choses et ça va t'éclaircir sur où tu veux aller. Le quatrième élément, moi je l'appelle la maîtrise. Dans mon programme Maître de soi, on parle de c'est quoi vraiment reprendre la maîtrise mais en fait, la maîtrise, c'est la maîtrise de soi. C'est que tu es capable de reprendre le contrôle de ton maître intérieur. C'est quoi le maître intérieur ? C'est en fait maîtriser la respiration parce que tu ne peux pas évoluer si tu ne reprends pas le contrôle de ta respiration. Maîtriser l'art de l'observation, l'art d'arrêter le temps. Oui. La méditation, la visualisation, le moment présent, ces éléments sont cruciaux pour que tu puisses transformer ta vie. Parce qu'en fait, la plupart des gens vivent dans le futur ou dans le passé. Ils ne sont pas capables d'élargir ce moment présent, ce moment de création. Donc, pour que tu puisses te connecter avec le créateur en toi et que pour que tu puisses utiliser tes outils de création pour créer, tu dois te connecter au moment présent. Tu dois te connecter avec ton subconscient à travers la visualisation, l'art d'arrêter le temps, l'art de respirer, des choses qu'on va visiter dans ce podcast pour vraiment te donner les outils nécessaires pour que tu puisses devenir un créateur de ta propre vie, un créateur de ton propre univers. Et le cinquième élément, c'est de vivre une vie en alignement avec un sens profond et avec un amour puissant. Un sens profond, amour puissant. waouh ! Imagine si dans tes interactions, les gens que tu rencontres, dans ta vie en général, tu te retrouves à vivre avec amour, à parler avec amour, à te parler à toi-même avec amour, à faire tout ce que tu fais avec amour, prendre des décisions avec amour et que tous les jours, ton objectif, c'est de te connecter à un sens qui est puissant, un sens qui est profond, un sens qui est tellement fort que tu te sens excité quand tu le fais. Eh bien, tu es en train de vivre à ce moment-là. Et c'est là que tu retrouves l'art de la transformation, l'art d'évoluer, l'art de devenir une meilleure personne, l'art de faire évoluer son âme, l'art de se rappeler de qui tu es vraiment, l'art d'aider les autres, de contribuer. Pour moi, la contribution vient de niveaux de conscience très élevés, c'est quand ton objectif de vie, c'est de contribuer à un meilleur monde. Et quand tu dis contribuer à un meilleur monde, c'est aider le plus de personnes possibles à s'éveiller parce que tu réalises que les autres, c'est toi. Donc en fait, on a un corps qui est différent, des yeux qui diffèrent, un nez qui diffèrent, une bouche qui diffèrent, mais on est tous énergie. Et après, quand on va partir de ce corps, on va tous se reconnecter ensemble. et partager ensemble ce qu'on a appris de cette belle expérience qui s'appelle la vie. La vie. Et que tu connectes avec ton oxygène et tu réalises que sans cet air, sans cet oxygène, tu ne serais pas en vie. Tu ne pourrais pas expérimenter la vie. tu ne pourrais pas avoir l'expérience de toi de qui tu es sans cet oxygène. Alors que la plupart du temps, on prend pour acquis cet oxygène. Mais dès que tu te connectes, vraiment, tu te connectes et que tu commences la première gratitude que j'ai de la gratitude pour l'air qui rentre et l'air qui sort. la vie, elle change parce que tu es dans le moment présent et le seul moment, oui, le seul moment où tu peux reprogrammer ton cerveau et ton corps, c'est le moment présent. Sinon, tu vas être sur pilote automatique. Tu agis, tu cours, tu cours, tu cours, tu refais les mêmes erreurs, tu attires les mêmes personnes, tu attires les mêmes situations, même salaire, même carrière, même décision. Et même des fois, tu te retrouves à faire plusieurs erreurs mais tu n'arrives pas à apprendre de tes erreurs. Tu n'arrives pas à voir pourquoi tu refais les mêmes erreurs tout le temps. Alors que quelqu'un qui est connecté, c'est quelqu'un qui peut-être fait un quart de ton erreur une fois. Et cette personne trouve le message, comprend le message et continue. Tu vois une personne qui échoue un million de fois, ils sont toujours en train d'évoluer parce que pour eux, l'échec, c'est des apprentissages, ça fait partie de la vie. Alors que pour toi, peut-être un échec, ça te ramène vers un trauma sur lequel tu n'as pas travaillé. Cette peur peut-être d'être rejeté, d'être abandonné, cette peur de ne pas être assez, de ne pas être aimé, de ne pas se sentir important ou importante. Donc, tu te retrouves à t'auto-saboter, tu te retrouves à trouver des excuses. Tu as vu ? Ton cerveau, tes outils de création, de création, travaillent contre toi et non pour toi. Et c'est là que tu te retrouves à transformer vers la pire des réalités. Mais attends, est-ce que la pire des réalités existe ? Non. C'est un apprentissage. Jusqu'à ce que tu te réveilles. Parce que les mêmes situations vont continuer à venir. Les mêmes erreurs, les mêmes personnes toxiques vont continuer à venir jusqu'à ce que tu apprennes. Et apprendre, c'est élever sa conscience. Il y en a qui apprennent vite, il y en a qui ça prend du temps. Et toi, est-ce que tu apprends vite ou ça te prend du temps pour apprendre, pour prendre des décisions, pour continuer ton évolution ? Merci tout le monde d'avoir partagé ce temps avec moi. Je suis vraiment reconnaissant pour ce podcast. C'est le premier épisode. Je suis super excité. J'espère que vous avez aimé le sujet. Si vous avez des idées, des commentaires pour des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans le host podcast, ça me ferait plaisir. Juste laissez-moi savoir. Merci pour vos interactions. N'oubliez pas de partager ce podcast avec le plus de personnes possible et on continue à évoluer ensemble. Donc, n'oublie pas, tu dois conquérir ton cerveau pour conquérir ta vie. Et moi, je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. À bientôt.